C'est des questions que je ne me pose pas du tout. Je dirais dans tout. Oui, je pense tous les jours en énorme quantité, sans s'en rendre compte. Les produits de beauté. Les médicaments qu'on ingurgite et qu'on rejette de façon naturelle font partie des pollutions de ces eaux. Les femmes qui prennent la pilule, paraît-il, on les retrouve dans l'eau. Peut-être avec les huiles, les choses comme ça, qui partent dans les éviers. Avec des gerbales. Tout ce qui est agriculture. Pesticides. D'ailleurs, on en entend parler actuellement dans les médias qui, au final, ont des répercussions. Je ne sais pas. D'antifrice, je ne sais pas, non ? Déjà, quand on utilise des produits comme les déodorants, quand on prend la voiture, et puis les produits ménagers. Au niveau de la machine à laver, peut-être aussi ce qui passe au niveau des lessives. Les déversements des usines. Les transporteurs marins. Voiture, poussière, tout ce qui est produit domestique éventuellement. De nous. Oui, c'est produit comme de la laque, c'est tout banal. Quand on bricole aussi, on peut... C'est ça, tout ce qui est hydrocarbures, huile de moteur, résidus de pneus. En général, si je pense à la pollution de l'eau, ce serait les produits qu'on utilise au quotidien. Voilà, pour faire le ménage. Même pour se laver aussi. Derrière, ça va dans des espèces de grosses stations d'épuration, des choses comme ça. Et c'est traité, et après c'est relancé dans le circuit, quelque chose comme ça. Ça revient dans les robinets, non ? Oui, elles vont dans les égouts, après elles vont dans des stations d'épuration. Et je pense qu'il y a des scientifiques qui font un super boulot. Et je pense qu'il y a des scientifiques qui font un super boulot.